Musique Moi j'aime beaucoup les salons, je rencontre les gens et je vois exactement où on en est. Puis on parle avec plein de gens, qu'on retrouvera peut-être dans deux ans, dans un an, ailleurs. On est toujours un peu meilleur que ce qu'on croit être, mais on est toujours aussi un peu moins bon que ce qu'on vous laissez paraître. Est-ce que c'est justement dans les livres ce qu'on arrive à faire comprendre les gens, à faire comprendre les... Oui, 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 bien sûr que c'est dans les livres, bien sûr. Est-ce que justement les gens viennent vers vous pour ça, parce qu'ils se pensent que vous avez fortement une image, parce que vous êtes un homme, vous êtes un homme d'image, de vision pour le théâtre, donc vous leur ressentez quelque chose, vous leur envoyez quelque chose, mais finalement qui est forcément loin de ce que vous êtes profondément, est-ce qu'ils arrivent à percevoir ce qu'on est dans les livres ? Oui, parce que moi je suis multiple, ça veut dire par là que j'ai pas un sentiment d'originalité par rapport aux gens. J'ai la vie comme eux, j'ai les émotions comme eux, nous sommes identiques. Je fais partie du plus grand nombre. Alors évidemment, le plus grand nombre, il lit pas toujours, il est un peu impressionné, il est un peu souci. Mais en gros, en gros, quand même, les gens sont sympas, quoi. On les connaît. Ils sont sympas, mais on voit qu'ils sont dans la merde. Non, non, on a vu la maison. On voit qu'ils sont dans la merde, et on voit que Paris est une grosse pute qui... C'est une grosse pute Paris, quoi. J'entends Paris, ça veut dire... L'association du Serraï et du Parisianisme, et voilà, et du... C'est ripoux, Paris. L'âme, il n'y a pas d'âme humaine, il n'y a pas de pensée à Paris. Il n'y a que du pouvoir, il n'y a que de l'arrivisme. Il n'y a pas de pensée à Paris, mais il y a ailleurs aussi, mais Paris, c'est concentré, quoi. Donc tu prends le coup dans la gueule à chaque fois, tu vois. C'est plus le Paris... C'est plus le Paris populaire, quoi. Ils ont réussi à niquer le peuple de Paris, quoi. Ils ont réussi ça, quoi. Ah ouais, moi, j'ai la haine de ça. je ne sais pas où il est mon Paris je ne sais pas où il est je ne sais pas où il est quand tu penses que c'est une ville de gauche et qu'un gars qui travaille un gars qui travaille dans Paris il ne peut pas vivre dans Paris parce que il n'aurait pas assez de son salaire c'est honteux c'est tout, c'est honteux il n'y a même pas de babacoulerie de comment on appelle ça c'est dégueulasse quoi c'est tout quoi c'est dégueulasse quoi non mais je ne suis pas révolté si tu constates un peu les trucs comme ça à plat pourquoi les mecs ils ne mettent pas pourquoi ils ne jettent pas des bombes parce que la vie qu'on leur fait ce n'est pas une vie tu te rends compte tu bosses toute la journée dans Paris tu bosses toute la journée dans Paris tu es voiturier tu es barman tu es vendeuse tu te fais chier pour 1000 euros par mois et tu n'as pas le droit d'habiter dans la ville tu n'as pas le droit interdit parce qu'on va en compte quand tu n'as pas l'argent c'est une interdiction tu peux prendre ça pour une interdiction c'est une façon de t'interdire je trouve ça dégueulasse voilà c'est tout j'aimerais vous porter un petit peu un petit peu des boutons de ça et que vous parliez un petit peu de votre amour là on peut utiliser le mot du Sénégal non c'est pas c'est pas d'abord c'est pas c'est pas le Sénégal c'est l'Afrique subsaharienne c'est pas que le Sénégal j'ai plus j'ai de l'amour pour le Mali j'ai de l'amour pour le Burkina euh 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 ouais 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 le Sénégal va très 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 mal et moi je vois des gens qui viennent ça va très très mal ça va basculer ça va basculer et les blancs encore une fois je dis ça avec toute la fraternité que j'ai tout l'amour que j'ai ça sera de leur faute moi je vois des gens qui viennent me voir qui disent on attend la retraite pour aller chez vous là-bas mais c'est la misère quoi tu vois je veux dire pour des raisons climatiques et de ça parce qu'ils vont avoir une cuisinière ils vont avoir trois personnes pour s'occuper de leur baraque à 60 piges pour 2 francs 50 avec du beau temps toute l'année réduire l'Afrique à ça ça me paraît être d'une impudeur et d'une indécence incroyable quoi incroyable et ils ils s'imaginent pas à quel point l'Afrique souffre de ça tu vois elle souffre de ça d'être considérée comme un voilà il fait beau on va à la pêche au gros et ainsi de suite alors qu'il y a des millions de mecs dans la rue de femmes d'enfants qui crèvent de faim au sens ne plus et toi tu vas arriver avec ta retraite là-bas tu vas être le roi du pétrole tu vas être le roi du pétrole et ainsi de suite et tout autour les gens crèvent la dalle et ainsi de suite mais tu auras l'impression d'être un bon blanc parce que tu donneras le restant de ce que t'as pas mangé tu vois alors non hier j'en ai envoyé j'en ai envoyé chien je lui ai dit mais va te faire niquer mon pote l'Afrique ça sert pas à ça parce que ce qu'ils disent pas non plus c'est que l'Afrique c'est aussi un vide couille tu vois tu comprends les mômes elles sont affamées alors le mec ici il arrive pas à trouver de gonzesses il arrive pas à ça et ainsi de suite il se casse là-bas il reste 15 jours et ils s'entapent 3 par jour qui ont 15, 16, 17, 18 ans pour 2 francs 50 encore non, non et non l'Afrique c'est pas ça donc je me bats un peu contre ça c'est sûr mais ici c'est pareil il y a plein de petites mômes dans le nord Pas-de-Calais dans l'est et ainsi de suite qu'est-ce que tu veux avoir comme espérance quand t'es vendeuse quand t'es caissière dans le supermarché hein qu'est-ce que tu veux avoir quoi sérieusement à 1000 euros par mois quel destin quoi c'est de la survie tout ça même à Colmar Colmar les loyers sont vachement chers là-bas mais partout quand tu gagnes 1000 euros par mois t'as un loyer de 400 euros 300 euros il te reste 700 euros ou 600 euros pour vivre mais tu vis pas il faut arrêter les conneries quoi au prix où sont les choses il faut arrêter les conneries quoi donc voilà c'est l'état des lieux et on va se reprendre Sarkozy pour 5 ans mais attendez avant les primaires socialistes tout le monde va bien les sécolos sont copains on a tout réglé on a tout machiné on a tout à peine fini le résultat ah non ça va plus du tout allez vous faire niquer putain comment tu peux avoir la foi l'enthousiasme de voter pour des gens qui nous mettent quand même pleine face plein journal et ainsi de suite quotidiennement leur dispute et que le mec qui gagne la gronzesse qui est caissière mais on a rien à branler de ça putain tu vois je veux dire merde un peu de dignité les gars là et l'autre à l'échange le truc contre une circonscription mais ils se foutent de notre gueule ou quoi là mais toi t'es lambda lambda t'en fais la moitié mais tu t'en Christ et eux à la fin comment tu veux que les gens qui sont dans la merde puissent avoir confiance parce que cette gauche socialiste c'est quand même une gauche hyper bourgeoise hyper c'est pas le parti du peuple merde et même si tu parles de parti du peuple on peut pas tuer tous les patrons on peut pas jeter l'opprobre sur tout ça il y a une industrie il y a de l'emploi il y a le machin faut être équilibré dans ta révolte quand même tu peux pas couper la tête à tout le monde faut pas déconner non plus peut-être juste que les politiques s'occuper de leurs élections s'occupent de nous c'est tout les politiques ils s'enbranlent de nous sérieusement alors que la politique c'est une chose sérieuse c'est une chose notre destinée est inscrite dans la politique mais ils s'enbranlent Sarko là il va les écraser il va les écraser pas parce que il est super non non simplement parce que déjà il est pugnace quoi il a de l'énergie comme un fou furieux les nôtres à la gauche moi je suis un homme de gauche je suis un orphelin je suis un orphelin t'as des idées sociales t'as des idées humaines et ainsi de suite où tu vas aller l'année prochaine où est-ce qu'on va voter nous alors on va encore voter contre on va pas voter d'ailleurs je me demande d'ailleurs si les socialos ils veulent vraiment le pouvoir je me demande vraiment mais bon voilà rien n'est plus important que tu vois les gosses qui sont à côté quoi c'est pas de la démagogie ça rien n'est plus important putain on va leur laisser qu'est-ce qu'on va leur laisser quoi merde quoi on va leur laisser de la merde quoi ça veut dire que d'habitude avant de génération en génération les choses s'arrangeaient maintenant de génération en génération les choses se dégradent c'est à dire que nos gosses ils ont même pas ce qu'on a eu nous ah ouais ça c'est certain vous n'avez jamais été tenté vous n'avez jamais été tenté vous n'avez pas la politique ah non 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 c'est pas suffisant c'est pas suffisant en fin de compte nous n'avons pas de politique réelle de politique réelle quoi on a des ambitieux mais profondément qui marquerait une estime qui serait issue du peuple quoi t'en vois toi des politiques issues du peuple toi un une merde non non t'es fou ils ferment tous les placards ils ferment tout ils te laissent pas rentrer il y en a eu un il y en a eu un le pauvre il s'est suicidé comme c'est bizarre on a réussi à le pourrir de pourrir ce brave homme il s'est flingué quoi il s'est flingué il est mort Richard Bovringer merci beaucoup c'était vachement sympa alors j'invite tous les gens qui sont là à acheter les bouquins parce que Richard Bovringer est un homme qui a des choses à dire merci ils sont sympas les Alsaciens les Alsaciens ils sont sympas merci merci